Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Voici la suite des aventures des nains dans cette campagne de Age of Fear 3. Comme le jour précédent, nous avons la récompense du menu, 250 pièces d'or. Et j'avais dit que, éventuellement, j'allais voir ici ce qui se passe. Donc, apparemment, on va voler des barils de poudre. Alors, j'ai une équipe de 9 nains. Je peux en emporter 8 avec moi pendant cette aventure. Sachant que, il a annulé sur permanente. Donc, c'est très bien. Finalement, je vais le mettre en repos pour 50 pièces d'or. Il passe son tour, c'est-à-dire qu'il ne participera pas à la prochaine bataille. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 nains actifs. Et lui, il a reçu Soldiers Slayer. Il a un bonus de 3 attaques contre les Soldiers. Parce qu'il a dû faire un coup critique sur un soldat ou quelque chose dans la mission précédente. Et lui, pareil. C'est bien. Bravna. Donc là, je n'ai rien à recruter. Par contre, je vais peut-être pouvoir... Non. Il me manque 3 points d'expérience. Malheur. Alors, lui, il est déjà passé en vétéran. Et le prochain coup, c'est Elite. Ça coûte 500 points d'expérience. Donc, je vais répartir autrement. Acheter autre chose. Ça, ça ressemble un peu au pistolet, au fusil de celle-là de mon 1. Multi-magique. Cible 3 adversaires. Attaques magiques 3. Plus 1 par niveau. Donc, si ça m'intéresse moins. Ça, c'est au contact, je suppose. Ouais. Alchimie. Une potion supplémentaire. Bouclier. Restore 3 points de magie si je passe mon tour. Plus 2 bases de magie. J'en ai déjà 9. Plus 25 points d'expérience par action. Et les nouvelles recrues gagnent 100 points d'expérience une seule fois. Et les autres bonus d'expérience ne comptent pas. Et j'ai 260 points d'expérience. Je vais choisir. Chain Lightning. Ça marchait pas mal avec le fusil du nain. Donc, si en plus j'ai un match qui peut faire quelque chose de similaire, ça peut être intéressant. 200 points d'expérience. Ça coûte 200 points d'expérience. Ça coûte 200 points d'expérience. Ou alors Multi Magic pour varier les plaisirs. Allez, en variant les plaisirs. Ensuite, Gimli. Gimli peut avoir plus un point de vie. Plus d'armure ou une meilleure arme. Plus de d'attaque, plus de défense. Pas mal du tout. Plus un point de vie. Taurine, le gunner. Alors, lui, il pourrait devenir un Tesla gunner ou un voleur. J'aurai augmenté son fusil à la place. Gagve. Gagve. Ah, lui, c'est mon Tesla. Il est déjà vétéran, donc il faut 500 points d'expérience pour être élite. Donc, en attendant, en attendant rien, je vais cumuler plus de points d'expérience. Ensuite, mon maître des runes. Il peut devenir vétéran. Rune de poison. Une seule utilisation. Sachant qu'avec... De base, il a déjà trois utilisations de la rune de feu. Alors, vétéran. Oh, plus de rune. Vétéran. Rotmé. Oh, il a beaucoup de points d'expérience, lui. Alors, déjà, il passe en vétéran. Il va devenir... Meilleur armure. Et... L'ingénieur Roland Flamme. Acid Wave. Combien il a ? 460 points. Il est presque élite. Bon, alors, je vais lui prendre la vague acide. Et... Meilleur armure. Meilleur armure. Et... Meilleur armure. Lui, il est en... à l'hôpital. Là, j'ai terminé. Il va y avoir quelques objets qui traînent. Le jeu a reçu une mise à jour entre la dernière vidéo et maintenant. Et l'objet équipé est maintenant en surbrillance. Avant, il n'était pas en surbrillance. Donc, maintenant, je vois qu'il est jaune. Je sais immédiatement que ce nain-là a Dwarven Sword équipé. Bonnette de la nuit. Plus un d'attaque. Allez hop ! Potion. Et le mage. Rien de nouveau. Ok, donc cette équipe-là est prête. Je sauvegarde. C'est parti pour la baston. Ça commence bien. Unidre. Je ne suis pas sûr est-ce que je peux faire ce combat sans combattre. Alors, Gimli. Maintenant, le maître-ruine en arrière. Le lance-flammes en avant. Le flingue en arrière. Avec Tesla, une flingue et le mage. Et que se passe-t-il si je ne fais rien ? Alors, l'hydre, ça fait quoi, ça ? Big target. Moins de défense contre les archers. Plus de points de vie. Donc, ça a 9 points de vie. 4 attaques, 4 défenses. C'est lent. Ça régénère un point de vie par tour. Ok. Ok. Bon, finalement, l'hydre va les occuper juste un tour, je pense. Pas plus. Ensuite, je vais avancer mes nains. En faisant en sorte qu'il ne soit pas dans la portée des tonneaux explosifs. Je vais avancer mes nains. Oui, monstre. Le lance-flammes ici va être à portée du tonneau si je l'avance un peu trop. Non problème. Je ne sais pas si je suis touché, là. On verra. Je suis touché. Merci. Merci. Petite boule de feu. Mais j'aime bien l'hydre. Je vais essayer de la garder un tour. La magie, comme toujours, c'est une unique chose. Mon pouvoir est votre ! Tu es un Dwarf. Oh, bien sûr ! J'ai quelque chose ? Power of Runes ! Mon maître des runes tire sa rune de feu sur ces trois-là. Of course ! L'hydre continue d'en croquer quelques-uns. C'est bien. Vous avez besoin de mon travail ? Oui ! Boucle de feu. Lui, il a peur, il s'enfuit. Un chimiste. Oh, il a peur. Au ! T'es là, t'es là. Blade Master, Footman. Là je me touche. Bien. Il y a des rats dans le taux, donc je viens d'exploser. Pas bien. Ils sont neutres, mais ils vont sûrement attaquer le maître des runes parce que c'est le plus proche. Mettre des runes qui va... C'est une rune sur ces deux rats. Lanceflammes qui va lancer des flammes. Tu dois me donner ça. Vas-y ! Et... Rotmi qui va avancer vers l'archer. Donc là, l'hydre peut attaquer les humains ou les nains. J'espère qu'elle continue d'attaquer les humains, mais à risque de crever et empoisonner. Il ne reste pas grand chose. Et lui, normalement, il est hors de portée. Il est hors de portée. Ah oui, il est hors de portée. C'est bien pour moi. Donc là, craque, il n'y a plus d'humains. Est-ce que je peux choper ? Non, c'est trop loin. Est-ce qu'on peut tirer une boule de feu dans le vide ? Et ça touche quand même. Oui. Ah oui, alors, suite à ma précédente vidéo, j'avais fait la suggestion qu'à la fin, il y a un autobutin. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. En fait, le jeu considère qu'on casse tous les trucs un par un. Et je récupère tout automatiquement. Et ça, c'est vraiment appréciable de voir que, malgré le fait que le jeu ne soit pas en accès anticipé ou quoi que ce soit, le développeur est à l'écoute et n'hésite pas à mettre des mises à jour quand c'est possible. Donc là, j'ai gagné, j'ai tout cassé. Et je n'ai pas besoin d'aller faire tous les tonneaux un par un. Donc, je vais juste vérifier. Si, par exemple, qu'est-ce qui se déplose vite ? Si, par exemple, ce coffre-là est bien vide. Oui. Parfait. Merci, monsieur le développeur. Donc là, c'est fini. Fin de la bataille. J'ai gagné 250 pièces d'or. Blablabla. Très bien. Je suis satisfait. Eh bien, pour compenser avec la vidéo précédente, celle-ci sera plus courte. Si vous estimez que la chaîne vous convient, n'hésitez pas à vous y abonner afin de soutenir son existence. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada